Après les vidéos dédiées à la méta courte et longue portée en ce début de saison 4, la suite logique était toute trouvée et on va donc partir analyser la méta Support Sniper dans celle d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire avant de partir tout à l'heure et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors alors alors, pour la méta Support Sniper, on a toujours eu historiquement un peu plus de mal à la définir aussi clairement que pour les autres styles de jeu. La raison c'est qu'ici on a la nécessité de faire des compromis avec lesquels on devait pas forcément se prendre la tête pour les méta courtes et longue portée. Je m'explique. A longue distance, on va se focaliser sur la gestion du recul en priorité et on devra aussi garder un oeil sur le Time to Kill pour être compétitif. A courte portée, la stat traîne c'est le TTK et on voudra idéalement une arme capable de se déplacer assez rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'historiquement les SMG ont toujours dominé la catégorie des armes de close combat et c'est pas près de changer. Dans ces deux cas de figure, on n'avait pas trop besoin de faire des compromis, on cherchait avant tout l'hyperspécialisation dans un rôle donné. A titre d'exemple pour l'hyperspécialisation, il nous viendrait jamais à l'idée de prendre un tracking avec une SMG sur un ennemi à 100 mètres de distance. A l'inverse, quand on cherche une classe pour accompagner un sniper, on doit prendre en compte le fait qu'on sera susceptible de l'utiliser entre 0 et 50 mètres de distance. Ça veut donc dire qu'on devra trouver une arme capable d'être assez mobile et réactive pour le combat rapproché mais qui sont aussi capables d'assumer les fights à mi-distance sans trop de soucis. C'est nettement plus compliqué et on va pas se mentir ça restera un peu nos options mais vous allez voir, c'est tout à fait faisable. Évidemment, si vous êtes capable de performer au sniper même en close combat, ça vous facilitera grandement la vie parce que vous pourrez choper n'importe quel SMG sans vous préoccuper des compromis dont je viens de parler. Par contre, j'imagine que tout le monde sera d'accord pour dire que la majorité des joueurs se sent pas forcément à l'aise avec un sniper dans un combat à une distance optimale pour des SMG donc on va bel et bien parler des classes qui prennent en compte ce compromis. La saison dernière, on a eu un nerf massif de tous les snipers et même si un équilibrage était nécessaire, je restais convaincu que les devs avaient eu la main un peu lourde sur les nerfs en question. Avec l'arrivée de la saison 4, ils ont un peu rectifié le tir en proposant un buff sur la catégorie des snipers et en gros, ils ont réduit le tressaillement du viseur quand on se fait tirer dessus alors qu'on est en ADS. On parle d'une réduction d'environ 50% sur les snipers dits légers et de 12% sur les snipers lourds capables de one-shot en un tir dans la tête à n'importe quelle distance. Ça les rend instantanément un peu plus sexy qu'avant et si les développeurs font leur job correctement avec un nerf des AR zéro recul, y'a moyen qu'on revoie un peu plus de snipers dans les classes des joueurs. Alors, je vais pas vous reparler des équilibrages arrivés avec la saison 4 sur les AR, les SMG et les accessoires vu qu'on en avait déjà touché un mot dans les deux précédentes vidéos donc je vais directement passer au tableau des 5 armes que je juge bonne candidate à la méta support sniper. On y retrouve donc la H4, la Nikita, la Cooper, la MAC-10 et la S44. J'ai été moi-même surpris en voyant popper la MAC-10 dans le top quand je faisais mes comparatifs sur sim.gg mais force est de constater qu'avec son récent buff, elle a toute sa place dans ce classement. En plus de ça, c'est une SMG donc on profitera d'une excellente mobilité et c'est une stat que je trouve hyper importante vu que je suis un joueur assez agressif. Pour la Cooper, la H4 et la S44, je suppose que ça choque pas grand monde vu que ces armes-là ont toujours été très efficaces dans le rôle de support sniper dès leur arrivée sur le jeu et puis après, on a la Nikita. Première apparition pour elle dans le top 5 et là, c'est comme pour la MAC-10, c'est son buff dans l'équilibrage de la saison 4 qui lui a permis de remonter dans les rangs. Vu que je pouvais pas afficher toutes les stats importantes dans le tableau en une fois histoire qu'ils restent lisibles, j'ai volontairement pas inclus les stats de mobilité mais je suis allé prendre un screenshot des stats en question sur sim.gg et je vais vous les montrer maintenant. Sans surprise, on a la H4 et la MAC-10 qui se démarquent du reste étant donné que c'est des SMG et puis derrière, on trouve la Nikita en 3ème position suivie par la Cooper et la S44 qui sont fort proches sur le plan de la mobilité. Si on prend maintenant le graphique des stats pour la mobilité pendant qu'on est en ADS, les choses changent un peu parce que la MAC-10 explose la H4 et on voit aussi que la Cooper émerge bien au-dessus des deux autres AR du classement. Je pense pas que ce soit une info qui va vous faire préférer une arme à une autre mais à mon sens, c'est quand même une stat sympa à avoir dans un coin de la tête. Notez aussi que comme d'habitude, toutes les stats que je montre dans mes vidéos sont issues des classes complètes. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de parler des stats de base vu que personne va jouer ses armes sans accessoires à moins de faire un défi pour créer du contenu. Bref, en parlant des classes, je vous affiche maintenant les loadouts que j'ai concoctés pour ce top 5 et vous allez remarquer que j'ai équipé l'atout disponibilité sur la S44 et sur la Nikita. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais en gros il a une stat cachée qui améliore le temps d'ADS donc il faut clairement pas s'en priver sur des airs qu'on destine à être joués de manière hybride en tant que support sniper. Pour le reste, on n'a pas vraiment de grosses surprises et j'ai essayé de construire les classes en tenant compte du compromis mobilité versus gestion du recul comme je l'avais évoqué en début de vidéo et je pense être arrivé à un plutôt bon résultat avec les loadouts que vous voyez ici. Maintenant qu'on a parlé de mon top 5, on va pas passer outre la tradition de cette chaîne et j'ai quand même voulu toucher deux mots sur trois mentions honorables que je trouve sympa à jouer avec un sniper mais qui ont un petit défaut qui les empêche d'être méta au sens où on l'entend. Il s'agit donc de la Milano, de la nouvelle SMG Marco V et de la NZ 41. Alors attention hein, on est bien d'accord pour dire que la Marco et la NZ sont des monstres respectivement à courte et à longue portée mais elles brillent pas autant quand on leur impose des compromis. Par exemple, la Marco a un super TTK pour le combat rapproché mais une fois qu'on dépasse les 15 mètres, c'est finito. Pour la NZ, on a la situation inverse vu que le TTK en close range est pas ouf mais vu qu'on a une portée de 30 mètres avant le drop ça permettra d'outgun pas mal de concurrents qui auront déjà dépassé leur drop avant nous. Du côté de la Milano, le TTK jusqu'à une vingtaine de mètres est ok tiers mais après le dernier drop, on passe au-dessus de la seconde donc je pouvais décemment pas la placer dans le top 5 méta. Par contre, vu qu'elle est très facile à gérer et qu'elle a un bon feeling je voulais quand même l'inclure dans la vidéo et je suis persuadé que vous pouvez très bien vous en sortir avec elle également pour autant que vous arriviez à jouer sniper sur des distances un peu plus courtes que la normale. On en vient maintenant aux classes pour ces 3 mentions honorables et là comme pour les armes méta juste avant j'ai tenté de gommer tant que j'ai pu les défauts principaux grâce aux accessoires. Pour la NZ, j'ai donc réduit un peu la rigueur sur la gestion du recul au profit d'une meilleure mobilité et j'ai fait exactement l'inverse pour la Marco. La classe Milano, vous l'avez déjà vue plusieurs fois si vous suivez mes vidéos assez régulièrement donc en ce qui la concerne, je pense pas que vous serez perturbé par ce loadout. Du coup, avec tout ça, il me reste juste à vous dire que je ferai un stream spécial Game Viewer demain matin sur Twitch donc n'hésitez pas à passer dans le chat si vous voulez taper quelques games avec moi, ce serait super sympa. Pensez aussi à me laisser un petit like sous la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas proposer vos meilleures classes support sniper dans l'espace commentaire. Moi, je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien, ciao !